Bonjour tout le monde, voilà donc je réponds à une série de questions sur le Discord Réseautonome. Donc je vais commencer par les premières questions qu'on m'a posées, notamment présentez-vous. Donc je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie, ah non pardon. Je me présente, je m'appelle Hervé, j'habite dans l'est de la Bretagne depuis 6 ans, avant j'étais près de Saint-Malo. Voilà, j'étais un peu partout, j'ai invité un peu partout en France, j'ai travaillé beaucoup un peu partout en France. Et depuis quelques années, en fait, j'ai toujours couru vers le modèle de mes grands-parents qui vivaient en autonomie, sans que je connaisse ce terme d'autonomie, ni de permaculture et tout ça. Mais j'ai toujours un peu reproduit ce truc-là, j'ai toujours tendu vers ça. Et donc maintenant que je me rends compte qu'il y a tout un réseau de gens qui ont les mêmes valeurs, de cultiver son jardin, de vivre en autonomie énergétique ou alimentaire. Et donc, je trouve que c'est vraiment un bon plan. Alors concernant ma chaîne, moi je travaille en photo et en vidéo, j'ai fait des années de montage photo, de vidéo et tout ça, donc c'est pas vraiment mon truc comme ma chaîne, je l'ai créé en fait. C'était pour montrer à mes parents, en fait, quand j'allais chez eux, comme ils ne pouvaient pas se dépasser, l'évolution de mon jardin, montrer à ma famille, tout ça. Bon, c'était vraiment, ça n'a aucune prétention. Si je veux l'améliorer un jour, ce serait évidemment en faisant des montages plus sérieux, mais c'est absolument pas mon truc pour l'instant. Alors concernant l'évolution de la société dans 10-15 ans, évidemment, je ne suis pas très très optimiste. C'est pour ça que je me suis toujours préparé à une certaine autonomie alimentaire, un certain nomadisme aussi, j'ai toujours un camion qui est prêt, des choses comme ça. L'autonomie énergétique aussi, j'y travaille avec les photovoltaïques, des rocket stoves, des trucs qui permettent éventuellement de se chauffer, se nourrir, comment dire, en cas de problème. Alors le Discord, évidemment, ça m'a apporté énormément de choses. Déjà, j'ai commencé par aller voir les autres YouTubers qui m'ont apporté beaucoup. Il y a des gens qui font des très très belles chaînes. Je ne pourrais pas tous les citer, mais il y a vraiment des très très chouettes trucs à apprendre et à voir, ne serait-ce que par l'image et par ce que les gens font et les conseils. Voilà, donc le Discord, le fait de rentrer dans le Discord et de pouvoir communiquer avec les gens, déjà de pouvoir discuter avec les gens qu'on voit sur YouTube, des gens des chaînes, des gens qui n'ont pas de chaîne. Ça, ça crée des liens. J'ai traversé pratiquement la France pour aller à des rencontres, pour rencontrer ces gens-là. Et je sais qu'on va essayer d'en organiser dans l'Ouest aussi. Et j'espère que dans toutes les régions de France, ça s'organisera. Parce que les rencontres, au-dehors du virtuel, sont vachement importantes pour moi aussi. Les échanges de graines, de plantes, tout ça, c'est vraiment top. Voilà, donc le Discord, en vocal ou en écrit, c'est super aussi. Parce qu'on peut échanger, on rigole beaucoup. Franchement, on rigole beaucoup. On se donne énormément de conseils sur tous les sujets, que ce soit énergétique ou jardin et tout ça. Donc, je te conseille à tout le monde. Et puis, j'espère qu'on se croisera un jour lors d'une réunion, lors d'une rencontre, peu importe où, en France ou ailleurs. Voilà. Bon, je vous dis que d'avouer, et puis à bientôt. Ciao, ciao.